Aujourd'hui, nous ferons un voyage dans le XIXe siècle, à travers un tableau parmi les plus révolutionnaires, l'absinthe de Edgar Degas. Le tableau représente deux personnes, une clocharde et une prostituée, assis à une table d'un café à Paris. La ville natale est préférée de Degas. Le protagoniste s'en a absorbé dans le pensée avec le malaise de ses vies accompagnée par l'alcool. L'ouvre a été exposée pour la première fois à Londres en 1816, où elle a provoqué un grand scandale pour le trottement du sujet. L'ouvre peut être vue comme une dénonciation de le fléau de l'absinthe. Ah, quel vie triste. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de noyer les pains de ma vie dans l'absinthe. Je passe mes journées ici, dans ce café, assis en train de fumer ma vie. Oubliez ma triste, mon vie d'existence. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? C'est plus ou moins la même situation. Je passe aussi mon temps libre ici à voir, en train de pouvoir oublier ma vie sans émotions, sentiments et surtout joie. C'est vraiment une distance considérable. Le bois nous amènera à la mort. Il ne fait pas de différence. Nous n'avons pas de chance. Peut-être qu'un enfant aussi douce et triste nous fera enfin trouver la paix.